Générique Roliste TV, bonjour ! Pour ce début d'année 2015, nous y sommes enfin arrivés, le chapitre 5 de la chronique des masques de Nierla Thotep, à savoir le chapitre australien. Ce chapitre australien est un chapitre un petit peu à part dans toute la campagne, mais c'est surtout un chapitre qui va vous changer complètement des différentes ambiances parfois formulaires que vous pouvez trouver dans les autres chapitres. Alors messieurs, on y va, on se prépare, on prend son Billy T avec vous et Moritz en avant pour l'Australie. Ce scénario australien pose un petit souci, comme je vous le disais, parce qu'initialement il n'avait pas été inclus dans la campagne des masques de Nierla Thotep, et surtout c'est que les personnages vont aller sur ce pays continent, là, loin de tout, à la recherche d'Octeur Houston, alors que l'expédition Carlisle n'est bien entendu jamais passée par l'Australie et que les joueurs ont plutôt tendance à vouloir aller sur Shanghai. Pourtant, ce scénario va leur permettre d'avoir d'autres éléments sur Shanghai et va permettre, grâce à leur rencontre avec la grande race de Yates, d'avoir des petits renseignements qu'ils auraient pu rater de ci de là et d'avoir globalement une complète et totale compréhension des grands plans de M. N. Ainsi, il faut absolument le faire, et pour une autre raison, c'est que vous allez pouvoir visiter un pan extraordinaire du mythe de Cthulhu, à savoir la grande cité perdue des Yétiens, parce que cela, en tant que joueur de l'appel de Cthulhu, c'est véritablement quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer cette cité cyclopéenne, comme on va le voir un petit peu plus tard. Alors, comment a-t-à abordé cette campagne ? Parce que, vous regardez ce scénario, vous voyez le livret, le livret est assez épais, il fait 120 pages, c'est beaucoup. En fait, il s'agit d'un terror australis bis, on y retrouve énormément des extraits, mais il va régner un certain sentiment de fouillis qui est complètement justifié, parce que vous allez avoir à la fois les renseignements pour les scénarios au début, vous allez avoir le scénario, vous allez devoir retourner à l'arrière du livre, notamment pour tout ce qui se passe dans l'Outback et une Kunkunjiri. Bref, c'est quelque chose qui va parfois demander beaucoup d'adaptation. L'autre chose, il faut bien l'avouer, c'est que s'il y a une abondante description sur Melbourne, c'est comme ça qu'on dit en australien, il y a également quelque chose qu'on peut regretter, c'est que les joueurs ne vont pas aller sur la grande ville de Melbourne. Également, il y a aussi, ça il faut le dire, des scénarios qui ont été calqués dessus, et je pense notamment au scénario Rêve de Bunyip, qui a été calqué sur la chronique, et les joueurs n'ont absolument aucun intérêt à aller dans la ville de Perth pour jouer ce scénario. Et là, c'est le point noir, je dirais, de l'adaptation, c'est qu'en faisant l'adaptation de Terror Australis, où on se trouve le scénario Rêve de Bunyip, à le chapitre australien, et bien, sans détour, a tout simplement déplacé le scénario, mais en faisant d'énormes, d'énormes erreurs de géographie, ce qui est un petit peu dommage lorsque l'on connaît l'amour de la société de Nancy pour la précision des années 20. On se retrouve avec des aberrations géographiques qui feraient que si le scénario se passait à Paris, les joueurs pourraient se promener sur la Canebière, ou si le scénario se passait à Toulouse, ils iraient dans le jardin du Luxembourg. Cela explique pourquoi également dans le scénario Rêve de Bunyip, vous n'avez aucune carte géographique de Peirce parce que les endroits décrits n'existent tout simplement pas. Donc, pour plus de clarté, pour ne pas trop se perdre, ne jouez pas le scénario Rêve de Bunyip, gardez-le parce qu'il est très bon, gardez-le et réadaptez-le pour des chroniques ultérieures en Australie. Et dans tout le travail, et là de très grande qualité, parce que je m'y connais pour ce pays-là, dans le travail de grande qualité, de reconstitution, notamment au niveau des photos, là, sans détour, on nous fait un A+, sans aucun problème. Alors, le problème de ce scénario, ce sont les distances, parce que, évidemment, si vos joueurs arrivent à Sydney pour voir le Professeur Calls ou tout simplement, enfin, David Dodge, doivent remonter à Darwin pour après finir sur Ported Land, ça va prendre du temps. Et la gestion également du scénario va poser un problème au niveau des rumeurs. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez vu dans les pages, il s'est assez... Vous avez une liste longue, très longue, de rumeurs de ce qui se passe dans le désert. Ce sont des rumeurs qui ne peuvent pas vous arriver si vous êtes à Darwin, parce qu'évidemment, ça se passe en Australie occidentale. Désolé pour la petite leçon de géographie. Mais les distances sont trop longues pour que les incidents qui se passent au cœur du désert puissent arriver au-delà des territoires du Nord. L'autre chose également, c'est que, finalement, ce scénario va servir à une seule chose, c'est aller dans la grande cité souterraine, là où se trouve Houston. C'est un scénario qui est assez stimulant parce que, pour une fois, les joueurs ont la main, ils veulent une seule chose, c'est aller voir le Dr Houston et tout simplement l'éliminer. Dans l'ambiance australienne que vous allez devoir donner, vous allez bien sûr pouvoir utiliser abondamment les certaines illustrations ou les images que vous pouvez voir ici. Et vous allez aussi pouvoir donner le petit côté fleuri du langage australien, n'est-ce pas ? Moits, qui est le nom qu'on donne l'appellation Mate en véritable anglais. Utiliser donc l'argot, un argot tout simple, Billy, c'est du thé, Mathilda, c'est un sac, faire du James Cook, c'est aller faire des explorations. On vous a mis un petit lien, ça va permettre de donner ce petit côté fleuri de cet argot australien qui, hélas, disparaît. Quant aux aborigènes, là, les erreurs factuelles viennent des éditions originales. Il faut bien prendre en compte que nous sommes à la phase la plus basse pour les aborigènes en 1920. On pense même qu'ils vont disparaître. Et il y a aussi, pour les amateurs de véracité, un petit souci au niveau du langage. Dans le scénario, il est écrit qu'on a les kuris parlent tel et tel langage. Il faut savoir qu'il y a environ 300 langues aborigènes en Australie. Donc, il est virtuellement quasiment impossible de pouvoir discuter avec des aborigènes. excusez-moi. Quant aux kuris, c'est l'appellation qu'on en laisse tout simplement au sud-est du pays alors que nous, nous serons bien entendu au nord-ouest. Bref, ce sont là des tout petits détails mais ce sont des détails qui doivent avoir leur importance parce que c'est très bien aussi de faire jouer des PNJ qu'on ne peut pas du tout comprendre. En effet, vous pouvez rencontrer des personnages qui parlent égyptien et les investigateurs peuvent le parler. Ils peuvent parler arabe, ils peuvent parler toutes sortes de langues mais parler l'aborigène en fait, c'est quasiment impossible. Et cela, cela rajoute un mystère total et complet quant aux interactions que les investigateurs vont pouvoir avoir. Pour ce qui est du scénario en lui-même, référez-vous bien à la page 29 donc sur Kunkunjury et l'Outback. C'est là que vous allez pouvoir un petit peu donner un petit peu de piquant à vos PNJ. Là, c'est un ajout de son détour qui est vraiment de très très bonne qualité. Tous les personnages décrits, tous les PNJ décrits, il n'y aura pas de photos mais tous les PNJ décrits valent vraiment leur pesant d'or. C'est le cas de le dire. Donc, les joueurs vont évoluer principalement sur Darwin, Portedland et Kunkunjury. Alors, Darwin, on va y trouver un traditionnel entrepôt avec un traditionnel livre de contes. Évidemment, il laisse toujours traîner mais il y a surtout dans Darwin la fameuse rencontre avec l'instrument, l'espèce de sextant yitien dans lequel, en fait, un des joueurs, s'il regarde à l'intérieur, va se retrouver possédé. Alors, là, je vous propose de faire une petite manipulation parce qu'il est écrit dans les règles que pendant un des quatre plus un jour, le personnage va se retrouver ainsi, un des trois, excusez-moi, un des trois plus un jour, le personnage va se retrouver dans l'espèce de coma. Abrégez cette distance et là, vous allez pouvoir avoir un grand moment de jeu de rôle où vous prenez le joueur discrètement et vous lui dites qu'il n'est plus vraiment lui-même, qu'il est en fait possédé par un esprit yitien. Ça va vous aider pour plusieurs points. Ça va vous aider éventuellement à aiguiller le groupe de joueurs s'il se perd et ça va permettre aussi aux joueurs de commencer à se méfier s'ils en avaient véritablement besoin de leur compagnon. Si jamais c'est un PNJ qui prend l'objet, les lunettes et qu'il regarde à travers et qu'il est donc possédé, d'expérience, sachez que quand il se réveille, il est très souvent abattu par le reste des joueurs qui ont un petit peu trop peur. Quand c'est un PJ qui lui se retrouve possédé, généralement, les autres joueurs autour de la table ont un petit peu plus de pitié. Faites le jouer et demandez à votre joueur surtout s'il s'y connaît un petit peu dans l'Appel de Cthulhu de broder, de créer un personnage qui est à la fois très agréable, très gentil parce qu'il n'y a rien de menaçant mais qui est aussi de plus en plus étrange. Par exemple, il regarde toujours le ciel la nuit. Par exemple, il regarde toujours vers l'est ou le sud-ouest à savoir la direction où se trouve la cité que lui aussi veut retrouver. Bref, c'est un véritable avantage et ça ajoute quelque chose d'absolument unique par rapport aux autres scénarios de l'Appel de Cthulhu dans la campagne des masques. Les joueurs vont ensuite arriver à Port Edland. Alors, Port Edland, je vous conseille de faire ceci si vous avez l'occasion d'avoir une petite feuille, une petite plastifieuse à disposition. Vous, c'est mieux comme ça, vous pouvez donc imprimer cette partie de l'Australie occidentale, vous la mettez sur la table et les joueurs vont pouvoir se rendre compte à quel point, au niveau de l'ambiance, ils sont loin de tout. Donc, Port Edland, c'est un endroit qui est à la fois décrit comme une ville, qui est à la fois décrit comme un village, ça pose parfois quelques petits soucis et c'est là où il y a une espèce d'aberration scénaristique alors qu'on retrouve complètement, qu'on retrouve dès la version originale des masques parce que page 55, il vous est dit si les joueurs sont accompagnés de David Dodge, voilà, ils peuvent se faire inviter chez Robert McKenzie, pour, ils se peuvent se faire inviter donc chez M. McKenzie. Celui-ci indique que Arthur Malin quitte de M. McKenzie, le nom arrive comme ça, out of the blue comme on dit, on n'en a jamais parlé avant, on n'a absolument aucune caractéristique, on n'a absolument aucune image, on ne sait pas qui c'est et donc, il n'y a absolument aucune raison que les joueurs aillent voir M. McKenzie. Alors, Relice TV, n'écoutant que son courage, a décidé d'un petit peu enquêter et en fait, M. McKenzie, on vous offre sa photo, voilà, et M. McKenzie est en fait une espèce d'œuf, de pack que Larry D'Itilio a casé dans le scénario parce que McKenzie c'est tout simplement un des personnages très importants de la nouvelle dans l'abîme du temps dans lequel en fait il va découvrir la cité. Donc, ça, ça a été mis nulle part donc on peut vous proposer deux petites professions, M. McKenzie, il est soit journaliste au Northern Time dont vous voyez ici l'affiche, c'est un journal qui paraissait en Australie occidentale ou alors il est tout simplement un prospecteur géologue pour des très nombreuses entreprises minières qui peuplent la région. Continuons toujours sur cette terrible page 55 et les problèmes de Portetland, c'est que M. McKenzie va dire qu'il a rencontré donc M. Carver alias Robert Houston alors ça, bravo à son détour d'avoir changé le nom parce que dans la première version avec les histoires des accents, M. Houston devenait M. Houston donc qui aurait donné A-U-S-T-E-N mais en français quand on jouait il était évident qu'on ne pouvait pas faire la confusion. Donc, ils ont renommé complètement M. Carver et surtout c'est qu'ils ont fait autre chose, enfin hélas, il y a eu autre chose, c'est que M. McKenzie dit que M. Carver est passé il y a quelques jours pour le voir et là, les joueurs vont peut-être pouvoir commencer à paniquer parce qu'on sait que la cité secrète est très 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 loin et quelques jours ça ne tient pas parce qu'il y a juste un train entre Portetland et Nkongongeri et là, évidemment, les joueurs peuvent éventuellement se précipiter à sa recherche, se précipiter en oubliant les notions essentielles de sécurité ou provoquer un sentiment d'urgence qui n'existe pas parce qu'en fait il s'agit là d'une erreur de traduction et son détour a pris comme base la version de jeu des cartes et jeu des cartes je ne sais pas ce qu'ils avaient fait ce jour-là mais on traduit tout simplement le mot year par le mot jour c'est bien il y a quelques années que ce M. Carver slash Houston était venu et non pas il y a quelques jours donc ça, prenez-le bien en tête si vous jouez cette partie sur Portedland Mackenzie pouvant être un énorme allié parce que n'oubliez pas ne les connaissant même pas il va leur donner les localisations de la cité secrète 22 degrés 3 14 au sud je ne sais pas du tout ce que représentent ces petites apostrophes donc néanmoins tout est écrit ici donc faites bien attention à cette partie-là c'est celle qui va pouvoir poser peut-être le plus de problèmes de logique et de compréhension pour vos joueurs ils arrivent donc à Kunkunjeri et donc ils vont rencontrer Mortimer Wycroft qui lui a pas de chance de tous les PNJ c'est que les joueurs sont généralement tellement énervés ils veulent qu'une seule chose c'est l'éliminer et pas l'entendre en plus Wycroft est assez médiocre en niveau de puissance il est tout seul il est isolé souvent donc sa durée de vie après la première rencontre est assez faible néanmoins donc Kunkunjeri va pouvoir vous faire va vous donner l'occasion de pouvoir animer ce que c'est qu'une rencontre et un village de mineurs rappelez-vous enfin sachez-le à l'époque donc les mines il y a une énorme crise minière parce qu'en fait l'or commence à complètement disparaître ça explique pourquoi par exemple les employés de chez Carver sont restés chez lui pour essayer de trouver quelque chose ça c'est une explication que pourront donner les mineurs je vous propose de mettre la chanson World Sigma Tilda qui est l'hymne national australien officieux bien entendu mais qui donne une très très bonne ambiante de ce que cela peut être et une fois qu'ils ont préparé absolument tout dans Kunkunjeri ils vont pouvoir se lancer dans le désert et c'est là où personnellement je trouve que c'est parmi les plus beaux morceaux d'anthologie de cette chronique à savoir la traversée du désert pour la musique dans le désert je vous propose donc la version de Dune The Long Prophecy la version longue qui est un morceau extraordinaire d'onirisme parce que justement il va falloir habiter faire habiter ce désert pour animer cette traversée du désert cette longue traversée du désert il faut absolument appuyer vos descriptions à savoir que c'est un ciel gigantesque c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a lorsqu'on est en Australie c'est que le ciel semble plus grand c'est une espèce d'illusion d'optique autre chose la Lune en Australie est juste au dessus de vous comme une ampoule elle n'est pas en face de vous comme en Europe et il faut savoir donner aux joueurs l'impression qu'en fait ils ne sont plus véritablement sur Terre et pourquoi pas tout simplement les faire passer dans l'Alchiringa pourquoi pas à un moment qu'avons-nous vraiment à faire des descriptions ou des règles leur faire entendre le bruit de la mer pourquoi pas à un moment tout simplement leur décrire les forêts qui existaient à cette époque quand le temps du rêve a commencé à se créer et c'est le moment où vous pouvez faire intervenir les Mimis alors les Mimis le nom peut sembler étrange ces longues créatures filiformes mais ce sont des véritables créatures du mythe aborigène alors elles ont ce souci c'est qu'elles sont elles aussi en lutte contre les polypes volants mais elles sont excessivement mortelles à savoir que même si les joueurs veulent les aider il y a des grandes chances qu'ils meurent s'ils sont touchés ils se transformeront en Mimis ou par exemple s'ils sont et s'ils entrent dans la cité grâce aux Mimis ils vont se retrouver face aux polypes volants et il est évident qu'il n'y aura plus personne mais ça il faut véritablement ne serait-ce que les décrire qu'ils voient que le désert est habité et que le désert peut aussi être habité par quelque chose d'assez finalement que des créatures abominables autre grand moment de poésie c'est le moment où les joueurs vont rencontrer le pauvre Jérémy Grogan avec ses quatre dingo qui viennent tout simplement du temps des rêves alors voici les photos des dingo vous pouvez même les mettre en inversion négative donc ce sont quand même des animaux assez dangereux et c'est un moment qui est assez touchant parce que donc Grogan va raconter leur histoire et en fait lui son histoire il ne comprend pas grand chose faites que les dingo soient assez agressifs dès qu'on s'approche de lui faites aussi que les dingo s'approchent de la personne qui est possédée par le yitien et qu'ils soient tout simplement très tendres ou amicaux envers lui ça aussi ça créera une certaine confusion chez les joueurs pour ce qui est du témoignage de Jérémy Grogan je vous conseille de le réécrire parce qu'il est absolument illisible si vous ne faites pas d'agrandissement et là aussi faites des notes ne le donnez pas après au joueur c'est un petit peu étrange d'avoir un PNJ qui fait un récit assez émouvant assez touchant pour après donner le discours en entier aux joueurs une fois donc que Jérémy Grogan est parti et bien les joueurs vont commencer à aller vers la cité alors je sais qu'il y a une embuscade juste avant faites bien attention on n'a pas envie de détruire ces joueurs ou d'affaiblir les joueurs avant de rentrer dans la cité parce que là ce n'est pas possible du tout pour un éventuel mort d'être remplacé et ils sont finis par traverser le désert et ils arrivent dans l'extraordinaire la fascinante et la terrifiante cité de Tite c'est une cité où les adjectifs comme cyclopéen titanesque et autres synonymes vont véritablement servir si vous avez le très très bon supplément terriactuliana il faut savoir que la cité est décrite la cité donc de Pnakotus sur en fait une dizaine de pages et vous pourrez utiliser les descriptions parce qu'en fait c'est assez flou finalement comme description on imagine des grandes salles et bien tout simplement laissez court à votre imagination tout doit être absolument titanesque la plupart des immeubles sont tous cubiques montés les uns sur les autres et font 300 mètres de haut et bien entendu il va y avoir deux petits soucis le premier souci ce sont les aborigènes mineurs alors vous laissez tomber la petite note écrite par Carver disant qu'il faut absolument s'entraîner à faire différents sorts et les sorts de flétrissement notamment on est franchement là dans le ridicule on a l'impression d'être dans une secte de bas étage par contre les polypes volants il faut savoir les gérer traitez-les comme des forces neutres parce qu'un polype face au joueur c'est terminé il n'y a plus de groupe mais s'ils savent les gérer correctement ça peut donner de très très bons moments justement de peur tant que les personnages ne font pas de bêtises pourquoi les tuer pourquoi leur faire apparaître quelqu'un autre petite chose que vous pouvez faire si vous avez le supplément les monstres de Cthulhu ou autre vous allez à la section des polypes volants et vous donnez tout simplement cette section polype volant au joueur qui est possédé par la grande race de Yitz bon je n'arrive pas à le retrouver ici mais ça leur fera suffisamment peur il va pouvoir donner les informations sur ces fameux polypes et là évidemment ça va un petit peu moins sourire autre chose il y a les armes de foudre parce que arme à foudre ça peut prêter plaisanterie ça peut se prêter à des plaisanteries un petit peu graveleuses les armes de foudre peuvent tuer les polypes et en fait il est écrit dans les règles on les voit elles sont extraordinaires mais qu'elles font un des 10 de dégâts alors ça fait un petit peu pistolet à bouchon il faut plutôt se référer aux armes aux statistiques qui sont données dans l'ancienne version de la chronique statistiques des fusils de chasse 4d6 3d6 2d6 là les joueurs sont un petit peu mieux équipés pour ce qui est de la cité en elle-même et bien tout simplement on a un plan qui est donné là aussi parfois un petit peu difficile à lire arrangez-le ce plan faites-le mettez les pièces dans l'ordre que vous préférez il y a évidemment des incontournables le grand dôme il y a aussi pourquoi ne pas faire apparaître là le père de toutes les chauves-souris dans une gigantesque pièce la chauve-souris qui est pendue mais qui ne fait rien qui ne bouge pas parce qu'il y a très très peu de chance évidemment que les joueurs soient là pendant le grand rituel lorsque vous vous aurez mettez en scène ce Nyarlathotep gigantesque ou cette forme de chauve-souris décrivez bien avec précision inspirez-vous également de l'image qui est donnée dans le supplément je peux vous assurer que les joueurs seront absolument glacés d'épouvante feront très attention quand ils vont partir et que l'effet de peur est complètement différent d'une gigantesque explosion d'une gigantesque manifestation et c'est ça ce qui est bien dans ce scénario c'est que justement on a la peur mais on a peur de manière différente il y a deux points évidemment à ne pas rater il y a la chambre de Muljewankt là aussi entraînez-vous pour le dire un petit peu avant alors dans la version les versions précédentes il s'appelait Kakata je ne sais plus comment c'est un yitien et là c'est je pense un des grands moments parce que c'est un allié tout simplement en tant que maître de jeu utilisez-le pour pouvoir donner des informations aux joueurs par contre faites-le bien très arrogant il est en train de parler à des formes de vie intelligente plus que primaires qui sont quasiment microscopiques pour lui mais néanmoins il a besoin de sortir donc ça sera un très bon échange il pourra donner des informations sur Houston il pourra donner quelques informations sur l'expédition Carlyle mais pas trop juste ce qui pourrait poser question à certains des joueurs et si jamais il y a des questions et des interrogations que les joueurs avaient depuis longtemps éventuellement il peut y répondre ensuite il y aura l'affrontement contre Houston donc là aussi on ne fera pas forcément dans la philosophie néanmoins s'ils sont capturés par Houston jouez bien Houston comme quelqu'un de complètement fou et c'est-à-dire très gentil l'air d'éventuellement compatir avec les investigateurs mais cachant derrière lui une folie absolument irrémédiable il n'y a pas de grande apparition dans ce scénario il y a juste en fait cette lutte finale alors vous pouvez éventuellement mettre un polype volant à la fin pour que les joueurs puissent courir à toute vitesse mais il y a aussi quelque chose de très très fort dans cette histoire cette espèce de dilemme moral que vont avoir les joueurs à savoir les pauvres femmes aborigènes qui ont été inséminées par les créatures que Houston faisait apparaître parce que ces femmes sont condamnées et que doit-on faire elles sont surtout elles vont venir vers les joueurs et qu'elles vont voir comme étant des sauveurs ou des sauveuses alors que les joueurs eux vont savoir qu'il va falloir qu'elles ne peuvent pas sortir de la cité c'est là un dilemme moral qui est des plus intéressants qu'on ne trouve pas du tout dans l'histoire et ce que j'aime beaucoup dans ce scénario australien c'est que là les joueurs ont un peu plus les cartes en main que dans les autres scénarios et qu'il va casser en quelque sorte le rythme que l'on peut avoir faisant une sorte de pause entre guillemets dans la recherche de l'expédition Carlyle n'oubliez donc pas que cette rencontre avec Houston est très importante parce que eh bien eh oui c'est le premier membre de l'expédition Carlyle qu'ils vont rencontrer le tout tout premier après dans le scénario de Shanghai il va y en avoir un petit peu plus bien entendu mais ça ça doit être vécu comme un moment d'accomplissement un moment d'aboutissement ce scénario là est donc une grande grande réussite c'est un scénario pour lequel j'ai un amour à part tout particulier peut être un peu biaisé mais ça ne fait rien et c'est un scénario qui justement quand on en ressort est tellement différent des autres qu'il amène une véritable bouffée d'oxygène pour les joueurs qui parfois critiquent un petit peu et parfois a raison l'aspect formulaïque de l'histoire donc au niveau des accompagnements je vous propose la musique de Rabbit Proof Fence de Peter Gabriel donc c'était les chemins de la liberté en version française où on retrouve toutes les sonorités des didgeridoo bien entendu vous allez sur Youtube et vous allez trouver toutes sortes de musiques de didgeridoo vous en prenez 7, 10, 15, 20 minutes j'ai même vu des vidéos où c'est 3 ou 4 heures alors au bout d'un moment ça lasse un petit peu mais néanmoins lorsque vous êtes dans le désert et dites qu'ils sont dehors ça va donner quelque chose de très fort vous pouvez aussi vous inspirer du film Australia de Baz Luhrmann pas très bien réussi mais au moins qui donne visuellement beaucoup d'indications et enfin si votre histoire va aller un petit peu dans les villes et bien je vous propose également la série Underbelly qui est une série australienne sur le crime organisé ils ont fait Underbelly Razor qui parle du crime organisé dans les années 20 donc vous avez là toutes sortes de photos de PNJ que vous allez pouvoir trouver donc c'est un grand scénario comme je vous le disais une fois que les joueurs sont sortis en ayant bien couru et beaucoup de coups de soleil ils savent qu'ils n'ont plus qu'une seule destination la destination finale le bouquet final Shanghai et ça sera là notre dernier épisode pour cette fantastique histoire que sont donc les masques de Nihalatotep Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz